Si est-il lors d'un dîner à la foire que Bill Gates est tombé amoureux de Mélignac qui, à l'époque, était sa nouvelle employée ? Le magnat de l'informatique était plus geek que d'on jure en herbe. Ce qui ne l'a pas aidé à proposer un rendez-vous à sa nouvelle chef de produit. Ce jeune milliardaire de 32 ans ne répondait pas forcément aux critères de la Texane de 27 ans. Il lui avait demandé un rendez-vous dans deux semaines à partir de ce soir. Tu ne pas assez spontané pour moi, avait répondu Mélinda. Ne s'avouant pas vaincu, il la rappelle le même soir et demande avec un ton ironique « Est-ce que si est-il assez spontané pour toi ? » De toute évidence, c'était bien le cas. Après ce premier rendez-vous s'en suit une relation qui aboutit par un mariage à Hawaï en 1994. Devenu le plus grand couple de philanthropes au monde, ils sont aussi les créateurs de la plus grande fondation caritative du monde, la Bill et Mélinda Gates Foundation. Une idylle qui trouve une fin cette année puisqu'après 27 années de mariage, le couple s'effondre. Mélinda va devenir milliardaire à une époque, Bill Gates était l'homme le plus riche du monde. Ce qui laisse imaginer une immense fortune derrière même sans regarder les détails. En tout, le patrimoine des Gates est composé des propriétés dans cinq états, une grande collection d'art, d'innombrables voitures de luxe et un jet privé. Ce divorce gravitant autour de 100 milliards de livres n'est pas sans manquer de ressemblance avec celui de McKenzie et Jeff Bezos. Mélinda a déposé la demande de divorce en invoquant que leur relation s'était irrémédiablement brisée. Un divorce qui se fera éventuellement à l'amiable en l'absence d'un contrat de mariage. Un divorce qui se fera pour l'analyse. Une autre chose pour l'amable en l'avance. Sous-titrage ST' 501 ...